les caractéristiques des ablutions il a l'intention avec son coeur il dit bismillah il est recommandé de laver les deux mains ensuite il prend une bouchée d'eau une poignée d'eau pas une poignée comment dit non pas une poignée c'est une poignée d'eau et avec cette poignée d'eau il est il met de l'eau dans la bouche et en même temps dans le nez et ensuite il fait bouger l'eau dans sa bouche et ensuite il crache l'eau et il sait il fait sortir l'eau de son nez avec l'air ensuite il lave sa figure de du début des cheveux jusqu'au bout de jusqu'en dessous du menton et de l'oreille à l'oreille avec la barbe ensuite il lave sa main droite des bouts des doigts jusqu'au coude il ne suffit pas de cela de se laver juste les deux mains jusqu'au poignée il faut les laver jusqu'au jusqu'au coude il lave la main droite ensuite il lave la main gauche une fois deux fois ou trois fois tous les membres une deux ou trois fois sauf la tête une seule fois il ne fait pas de gaspillage dans l'utilisation de l'eau ensuite il essuie la tête donc et il ne lave pas il juste il essuie du début de la tête jusqu'à jusqu'au bout derrière et ensuite il fait le retour ensuite il met ses deux doigts dans les oreilles les index et le avec les pouces il a l'arrière des oreilles et il ne lave pas la nuque il n'essuie pas la nuque ensuite il lave la main le pied droit et le pied gauche avec les chevilles et si jamais il a fait les ablutions et qu'il a mis ses chaussettes en état d'ablution il lui est permis juste d'essuyer ses chaussettes par dessus donc il peut faire ça pendant 24 heures pour le celui qui est sédentaire qui ne voyage pas et 72 heures pour le voyageur ensuite et ensuite dès qu'il a dégué dès qu'il a terminé les ablutions il 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 prononce les vocations légiférées par le prophète sallallahu alaihi wa sallam merci et Sous-titrage ST' 501